C'est que Big Dan me donne l'écho renversé. C'est Just Another Broken Heart de Dorothy Moore. Il est 8h08. Au moment où je vous parle, je suis littéralement aveuglé. Je suis avec les gens de TCV9. C'est la télé communautaire de Vaudreuil. Et puis j'ai le flash dans les yeux. Wow! Les Oscars, qu'est-ce qu'il fallait encore? Ça, c'est les cours renversés. Ça va. Les Oscars, c'est déjà commencé. On veut une pause. Et puis on revient en dance music. Ah, il y a l'air. Guy Oury. Guy Oury. C'est moi, ça? Oui, c'est toi. Ça a l'air d'une belle paire de manches, puis l'autre bord, hein? Qui c'est? Ce Big Dan? Ben, regarde. Pourquoi Big Dan? Qui l'a battu le Big Dan, celui-là? Ça remonte à il y a très longtemps. Puis ici, à CKMF, tout le monde s'appelle Big, mais je sais pas pourquoi encore. Mais tu vois, on a battu le Big Mix, puis le Big Si, puis le Big Si. Alors ça, c'est Big Dan. Sans doute parce qu'il est très petit, tu vois. Alors, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu me disais au sujet de Big Dan? Euh... Tantôt? Ben, je sais pas. Il avait passé un peu à l'attaque là-bas. Ouais, il avait passé à l'attaque. Ça m'étonne pas. Alors, je te dirais, non, ce ne sont que des plaisanteries. Beaucoup de complicité entre celui qu'on appelle Big Dan et qui s'appelle Daniel Moreau et aussi l'animateur ici. C'est une complicité. Tu vois, le 5 à 10, il est fait en collaboration avec les deux. C'est le fun. Oui, ça a l'air que vous ennuyez pas. Et ça arrive pas des fois que parmi les... Comment on va dire les plaisanteries un peu, vous enfargiez quasiment à rentrer en onde? Euh... Pas vraiment. Ça, Big Dan est un bon protecteur à ce niveau-là. Tu vois, même si, bon, là, le micro est ouvert, s'il monte un petit bouton, ça y est, je pourrais être en onde. Mais ça, jamais il ferait ça. Puis il nous entend tout simplement. Mais je peux, même quand c'est fermé ici, communiquer avec Big Dan. Tu vois, c'est ce qu'on fait plus souvent qu'autrement. On se parle avec le petit bouton noir. Puis parfois, ben, tu sais, ce qui est très, très incroyable, très incroyable. Je sais que vous l'avez pas entendu, vous, mais... Ce garçon-là me fait des tours pendables du type... Mettre les cours renversés, ce qui fait que les cours viennent avant même que j'aie commencé à parler. Puis ça fait un peu bizarre. Il fait des choses comme ça. C'est le fun. Le show au 5 à 10 live, Guy, ça fait combien de temps maintenant que ça fonctionne? 5 à 10... Je pense que Big Dan est le meilleur statisticien que moi. Je dirais tout près de 2 ans. Non, mais c'est à ton niveau, ça? À mon niveau, oui, oui, oui. Oui, parce que quand je suis arrivé, moi, c'était le... On l'a bâti le 5 à 10 live. J'ai avancé, c'était le 5 à 8, puis avancé le 5 à 7. Mais quand moi j'ai commencé, bon, 5 à 10... Je pense que ça fait ça 2 ans, là. Toi aussi, je pense que ça avait commencé dans l'ancien bâtiment qu'il y avait... Oui, mais à cette époque-là, j'occupais une autre fonction ici à CKMF et pour le réseau Radio Mutuelle. Je suis arrivé à CKMF sans doute il y a à peu près ça 2 ans. Mais j'étais avant pour l'organisation de Radio Mutuelle. Très satisfait, il y a eu comme un peu de code d'écoute qui a sorti, là. Ah, bien oui. Ah, bien les codes d'écoute, c'est tellement favorable pour CKMF, tu vois, qu'on ne peut pas faire autrement que d'être très, très heureux. Depuis, bon, un an et demi, l'ascension de CKMF vers les plus hauts sommets est absolument effarante. Et ça va très bien à ce niveau-là. Les gens, je pense, ont besoin de ce type-là, tu vois. Il n'y a rien de plus heureux que du dance music, tu vois. On passe à travers des petites périodes de crise. Et pourtant, bon, le dance music te redonne un petit sourire. Il est belle avec ça, tu vois. C'était pratiquement dans les derniers qu'on passe, là. Je me suis aperçu que parmi tous les animateurs, il n'existe aucune... C'est un challenge d'équipe. Il n'y en a pas un qui va... Tu sais, qui va dire, je suis meilleur de l'autre. C'est la maison, point. Non, et ça, c'est la beauté de CKMF. Chacun des animateurs ici a un style très particulier. Alors que très souvent, dans d'autres stations radio, là, qui sont très, très bonnes aussi, les animateurs ont tendance à tous se ressembler en termes de voix ou tout ça. Alors que CKMF, les gens qui sont en onde ont des expériences radiophoniques importantes, mais quoique très, très différentes les unes des autres, tu vois. qu'on parle de Michel Jasmin qui a sa personnalité. Elle est mon petit, sa personnalité. Douglas Léopold, elle n'a absolument pas la même personnalité que Roque Denis. Roque Denis n'a pas la même que la mienne, ainsi de suite. Et ça, c'est très intéressant de parler se marier au lyrette et toute la gang. Personne ne se ressemble et finalement, on véhicule le même message, tu vois. Alors, je pense que ça a beaucoup de bon, parce que ça donne, ça permet à l'auditoire une variété, une bonne variété. On s'était déjà arrêté, Denis Gahou, qui fait de la mise en onde aussi ici. Puis moi, là, une fois, on avait dit à CKMF, il y en a pour toutes les fréquences de nos haut-parleurs. Il y avait comme toi, Pidopolis, qui marchait plus sur le hofer. Il y avait Coco qui marchait sur le Twitter, puis Mario Lérette avec sa petite voix qui allait chercher des high frequency. Ça veut dire que toutes les fréquences de nos haut-parleurs, c'est quand même… Oui, mais c'est absolument fabuleux, tu vois. Non, ça revient strictement à ce que je disais plus tôt. Chacun ici a un style particulier, a des voix particulières, on ne se ressemble pas. Et le même message véhiculé, tu sais, c'est celui de la joie de vivre, tu sais, de la bonne humeur. On ne manque pas grand-chose. Ce que nous faisons bien, en tout cas, je pense, c'est informer le public sur ce qu'il veut savoir. On est une station très urbaine qui s'occupe de Montréal, Montréal comme la ville, la ville qui bouge. Et on vit à ce rythme-là, nous aussi. Le matin, notre musique est de bonne humeur. On nous aide à se lever, prendre au bureau. Mais à tout moment de la journée, c'est ça. Puis seulement à 10 heures, le soir, on prend un bon bric, tout ce qui est essentiel, comme on fait, nous, à la maison. Puis on écoute, Stéphane. Je sais que tu es pas mal occupé dans les discothèques pour des travaux. Oui, bien, ça, c'est bon aussi. C'est de la relation publique. C'est de rencontrer ces gens-là à qui on parle ici, qu'on ne voit pas et qui ne nous voient pas. Le seul contact est téléphonique. Remarque, il est très important aussi. Oui, effectivement, on remarque ça à chaque fois que les lignes... Ah, mais c'est tout plein, 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 plein. C'est toujours recréé. Ah oui, oui, c'est fou. C'est 24 sur 24 ici. C'est le seul contact. Alors, l'autre contact, selon moi, qui est très important, c'est de sortir et aller les rencontrer. Et c'est ce que nous, on fait ici, c'est comme... Mais pas que moi, toute la gang ici. Et on se promène, puis on va les voir, puis on leur parle et tout ça. Puis c'est bon, c'est bon. On sort beaucoup, tu sais. On te remercie beaucoup d'avoir Guy pour ses décisions sur ton travail et tout ça. Et puis, continuez d'écouter la station Dance Music. C'est quand même un... Je souhaite aller le remercier.